Attention Pascal, est-ce que tu es en fréquence ? Ah oui, je me suis pris 3 g d'oreille ! Oh putain oui, tu es tellement prêt que là tu m'arrives complètement écrasé ! Ah ben là maintenant, tu vois, il y a plus de puissance dans les deux côtés avec le câble ! Ok voilà, de mon côté j'ai coupé la chelière, le temps 2, j'ai 4 W Ok, impeccable, c'est sûr que ça change du tout au tout ! Oui d'accord, confirmé, je suis en train de regarder, donc là je suis en 4 W Ok, je suis encore plus net que tout à l'heure ! Ah ben tu m'étonnes, ça ne m'étonne pas que tu m'étonnes, tu es trop près ! Non mais même, tout à l'heure, si tu veux, quand je suis arrivé, enfin de mon côté, si tu veux, c'était pas encore net net, je pense ! Oui d'accord, alors ceux qui vont nous écouter ou qui sont en train de nous écouter pour vous expliquer, Et cet après-midi, eh ben, on a refait complètement le branchement du poste de Siby de Pascal, Demir 18, 14 ODR 001, et on a passé carrément un câble en 4 carrés, qui va directement de la batterie jusqu'à son poste ! Voilà ! Ok, et puis pour l'instant c'est vrai qu'il y a une amélioration considérable, voilà, Vous savez le front là, parce que pourtant il fait 8 seulement, sur la route ! Amélioration considérée ou considérable choisi ? Non, non, c'est considérable ! Ça peut confédérer ton truc ! Non mais c'est le froid, ça crispe ! Ah, chie ! Bon, cet après-midi, on s'est quand même bien amusé avec ta voiture ! Ah ben oui, 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 de toute façon, le truc, c'est vrai que par chez moi, si tu vois, c'est difficile de bricoler, Quand t'es en HLM, t'as pas d'endroit vraiment adéquat comme chez là, donc bon, là c'était idéal ! Bah oui, tu m'étonnes, c'est sûr que là, il fallait en profiter, quoi ! Et en même temps, ça permet de revoir un petit peu les différents points de masse sur la voiture, de décaper tout ça, t'as vu, il y en avait besoin quand même ! Ah oui, oui, c'est vrai qu'ils pensent pas toujours, en fait, ça c'est un truc que certains devraient voir de temps en temps, s'ils ont des petites baisses de tension, ça peut venir d'une mise à la masse qui est mal faite ! Ouais, ouais, ben tu vois, moi, rester coincé pendant une semaine comme ça, il y a quelques années de ça, à cause d'une panne électrique, et découvrir que c'était juste une masse qui faisait plus contact correctement, ça m'a salu de leçon, parce que là, je suis rendu que depuis, j'y veille à ça ! Ouais, ok, donc, ouais, je viens de m'appartenir pourquoi j'avais mis le poste dans l'autre sens, parce que le film est trop court du micro ! Ah ! En plus de ça, chez toi, t'as une rallonge de micro ou pas ? Il me semble que j'ai ça, mais peut-être pas pour le... Peut-être pas en 4 broches ! Ouais, parce que là, avec tout le lot, là, de matériel qu'il m'a donné, l'OM, là, au sud de Limogne, ou n'importe quoi de Toulouse, il y a aussi un raccord, comme ça, là, qui était avec, hein, il y a une rallonge de micro, par contre, je connais pas son brochage ! Ah, ben, on verra ça, et puis, bon, là, donc, là, j'arrive à la corderie, voilà ! Ah, ben, oui, là où il y a le Leclerc ! Voilà, j'arrive au rond-point, là ! D'accord, donc, là, ben, t'es de l'autre côté de la colline, quoi, par rapport à moi, là ! Et, je te dis pas, il y a du rond, hein ! Ah, ben, t'as, et, euh, ben, pourtant, c'est des vacances, hein ! Ben, oui, mais il y en a qui bossent, là, quand même, hein ! Ouais, ouais, Marc, oui, c'est vrai ! La treuve, j'y vais, là, tout le week-end ! Ah, oui, puis, euh, ta petite moitié, ben, travaille aussi, hein ! Oui, oui, elle confirme ! Voilà, hop, ben, je suis parti sur la route, là, et, euh, donc, euh, ça passe super bien pour l'instant, donc, euh, c'est vrai qu'il y a un peu de QRM, euh, à l'entrée de la ville, là, avec le feu ! Ouais, ouais, ben, euh, j'ai allumé la chaudière, là, pour que tu aies un petit peu plus, pour que c'est un peu plus confortable de ton côté, puisque, euh, dès que tu seras, là, dans, euh, dans Castillon, tu verras, à un moment donné, ça va être horrible, tellement que c'est chargé de QRM ! Ouais, ben, d'ailleurs, pour l'instant, là, j'arrive au premier feu, là, et, euh, c'est vrai que ça, ça fait, ça grésille, mais bon, ça va, c'est, euh, euh, ouais, jusque-là, ça va ! D'accord, OK, ouais, ben, tant mieux, c'est bon ! Ouais, donc, là, au niveau de ton poste, là, tu vois, euh, tu vois, quand même une amélioration, là ! Ah, ben, ouais, ouais, carrément, hein, t'as, euh, euh, en plus, ce moteur, euh, tournant, là, il y a même plus de, euh, de baisse de tension, tu vois ! Ouais, ben, tu vois, hein, c'était bien le câble d'alimentation qui était vraiment pas bon, hein ! Là, t'as, ta petite merde, là, à peine, à peine plus épais qu'un cheveu, quoi ! Là, c'est sûr que, là, le fil faisait résistance, quoi ! Et puis, euh, c'est vrai que, bon, euh, les prises, là, s'il avait une cigare, ou même, euh, tu vois, euh, accessoire, hein, c'est pas, c'est pas adapté, hein ! Et voilà, tu te rappelles ce que tu m'avais dit, une fois, à ce niveau-là ? H6, trois coups ! Ben oui, mais, euh, si tu veux, euh, le, euh, le, euh, le poste que j'avais, euh, avant, bon, euh, ça supportait, euh, ça allait, quoi ! Mais là, euh, quand il y a un peu plus puissant, euh... Mais, ouais, voilà, exactement, quoi ! Et, ouais, comme tu dis, parce que, t'as vu, le fusible, là, il a pas fait long feu, dessus, hein ! Ah, ben oui, ouais, je faisais pas de sifflettes, et, euh, c'est vrai que, moi, comme ça, on l'a testé, toi ! Ouais, mais disons que ce, ce cordon, là, c'est le tout neuf, hein ! Donc, le, le, le fusible, là, qui a, qui a dessus, il était pas prévu pour, hein ! Ah, ben oui, oui, ben, euh, tu vois, c'est des trucs, tu sais, achetais, euh, c'est d'Irlande, hein, pour tant qu'ils faisaient ça, et, euh, apparemment, tu vois, c'était pas bon ! Ouais, ouais, ben, t'as, bien sûr, ouais, c'était, c'était trop faible, hein ! C'est juste bon pour, euh, pour un petit 40 canaux, euh, qui va sortir, euh, maxi 4 watts, quoi ! Voilà, tout à fait, voilà ! Attends, voilà, j'ai fait un petit zapping, en même temps, là, sur le, le, sur le forum, ok ! Voilà, que je remette comme il faut, ça y est, c'est bon ! Ça tourne ! Ok, ben, là, toi, euh, oui, quand même du monde, hein, là, euh, ça, ça roule, là, ce soir, hein ! Ok, toi, là, je viens de regarder, là, le, à nouveau, le, le compteur, là, de la vidéo, là, je vais pas faire comme dans la précédente, là, couper, là, maintenant ! Là, je vais être à 21 minutes, mais non, c'est, euh, c'est ce qu'il me reste en coeur ! Parce que, n'importe, que... J'ai rien compris, moi, j'ai rien compris au film, moi, tout à l'heure, euh, 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 euh. nombre de minutes qui restent, mais c'est pas grave, ça me fera un petit peu plus de travail au montage, et puis voilà quoi. Ouais, là tu m'entends toujours bien, c'est bon. Ok, ben là je viens de sortir d'un nuage de QRM, la sortie de la ville là, et puis là ça va beaucoup mieux, mais j'ai tout entendu, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de coupure. Ouais, ben là quand même, parce que là, attends, là je suis, je suis, ouais ouais, ben il y a quand même, allez, 45 watts là. Ok, ben pour l'instant c'est vrai que bon, j'arrive à sortir en 1M ça va, et c'est vrai que, donc voilà, sortie de ville là, tu vois, passe à un écran. D'accord, ok, alors là, waouh, là je suis sur la position 3 là, tu vois là, alors, attends, un coup de sifflet, là je sors presque autant que d'habitude en BLU quoi, enfin qu'avant sur le B300P là, quand j'étais en BLU. Ok, ben en fait là, c'est vrai que bon, là c'est en fin de tête là, tu vois. Ouais, ouais, ben tu m'arriques bien, il faut dire aussi qu'il est un peu généreux quand même, de sortie de gauche là, du summer camp, hein. Donc il a, il a tendance à monter un peu facilement aussi quoi. Ouais bon, c'est quand même, c'est quand même valable d'avoir un typo derrière quoi. Ouais, voilà, bon, je suis redescendu à la position 2 là. Putain, mais c'est dingue comment ça navigue quand même en arène là. Parce que là, en portos blanche, voilà, je serai à 60, et au coup de sifflet, Ouais, je serai à 110, 120. Ah ouais, ben tu vois justement, une fois que tu as inter-baissé, c'était le même mieux, question module, c'était plus net. Ouais, 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 ben en BLU c'est pareil. C'est plus net, d'après ce que la station locale m'a dit, c'est plus net quand je suis sur la position 2 que la position 3. Donc ça veut dire que, ben déjà, il y a la ligne qui suit déjà beaucoup moins. Et comme il y a de marqué sur la dock, il faut pas de câble en dessous de, je sais plus, c'est 4 ou 5 carrés, un truc comme ça quoi. Et donc, si ça se trouve, le câble est déjà un petit peu limite. Ah ouais, mais en tout cas, il n'y a pas à tortiller quand il faut faire, alors là, je viens de passer devant les copains, C'est quoi ? C'est quoi ? Donc, bon, ils n'ont pas produit, donc là, ça va. Voilà, j'espère que tu as compris, donc le truc... On a tous compris ! ...ça va... Ce que je disais, oui, il faut vraiment ce qu'il faut pour l'alimentation. Si bon, on veut vraiment utiliser son poste dans les bonnes conditions, voilà. Oui, 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 si tu veux que tout fonctionne de façon optimale, c'est clair, hein. C'est... Eh ben tiens, récemment, sur le forum, eh ben c'est, euh... Probe 06, je crois. Euh... Je sais plus... Ouais, je crois que c'est ça. Euh... Attends, je vais vite le retrouver... Euh... Alors, putain, il y a du monde, là, sur le forum. Euh... Ouais, je crois que c'est Probe 06, hein. Euh... Justement, tiens, on en a discuté, là, ces jours-ci, justement, là, du cadre d'alimentation. Et aussi de... 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 de la mise à la masse. Ah oui, oui, bah oui. Là, euh... Après, c'est justement, là, c'est vrai qu'il faut regarder aussi, euh... ce que peut fournir le... euh... la sortie en empérage, hein, sur les voitures. Ouais. Alors, tiens, euh... K.L. K.L. Jouis, fête à tous, euh... Dakota 14, Zulu Golf Alpha 70. Voilà, tu as Dakota qui nous envoie une bonne fête. Attends, noyage de QRM. D'accord, OK. Voilà, tu m'entends un peu mieux, là ? Non, trop de QRM. Voilà, hop, là, tu as un peu mieux, là, parce que là, je ne entendais plus rien du tout. Je tournais, c'est tellement qu'il y avait QRM, hein. Euh... dans le blesse qui, après, là, euh... c'est horrible. Ah, ouais, d'accord, je vois, ouais. Ouais, c'est sûr, hein. Euh... ouais, je crois que c'est... Il me semble que c'est Prop 06, quelque chose comme ça. Euh... Je crois que c'est dans question-réponse. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je suis en train de regarder en même temps, là, sur le forum. Oui, c'est ça. Je ne me suis pas trompé. Donc, euh... ouais, parce que lui, euh... bascule sur... pas, il bascule, n'importe quoi. Euh... sur sa voiture, sur sa Ford, il met, euh... il met une antenne magnétique. Et il a quelques soucis de... de... de réglages, de... 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 C'est un peu par la même occasion, hein. Et, euh... c'est là qu'on est venu à parler, euh... du fait que... euh... Mais qu'il est sur un basse magnétique. Et que, donc, dans ces cas-là, euh... il n'a pas de vraie masse physique, hein, au niveau de... de... au niveau de son installation. Et, du coup, je lui ai suggéré de... euh... d'essayer de brancher, de tester, de brancher un câble qui relie la... la carrosserie de son poste, directement à la masse du véhicule, euh... pour voir s'il y a... s'il y a une amélioration de ce côté-là. De toute façon, en tous les cas, ça peut lui faire que du bien. Euh... rien n'est vous une bonne mise à la masse du... du matériel, hein. Ah oui, tout à fait. Alors, il y a... il y a un autre... il y a un truc aussi, euh... qui est le pointeur de tronc dans le dos de sa voiture, euh... c'est donc qu'il y a une voiture neuve, euh... sur les carrières pour... pour les autres, avec... faire une trappe maintenue par une pince avec rond, tu vois. Et ça évite de... ça évite de faire des perçages, et puis bon, voilà, comme ça, ça peut aller sur différents modèles, quoi. Euh... ouais, je... je lui avais dit... ouais, ce que je lui ai expliqué, c'est qu'il se prend un morceau de... un morceau de fil électrique, d'une bonne section quand même, euh... allez, 3-4 cm, euh... d'un côté, une cosse ronde, de l'autre côté, euh... soit une cosse femelle ou une cosse male, avant de raccorder directement à la masse. Comme ça, s'il a besoin de... de démonter facilement son poste, eh bien, il n'y a pas de problème, hein. Il y a juste à débrancher au niveau de la masse, hein. Pas besoin de tout dévisser, quoi. Ah ouais, tout à fait, hein, il n'y a pas de problème, hein. Euh... donc, voilà. Donc, comment, euh... un de quatre parts de module, eh bien, là, c'est toujours, euh... euh... fait comme c'est, hein, il n'y a pas de problème, hein. Ouais. Euh... par contre, c'est marrant, là, je... quand tu modules, tu me ramènes à... à... je sais pas, il y a un petit sifflement qui navigue. C'est, euh... je sais pas, c'est, euh... je dirais pas une balise. Ou, euh... je sais pas, il y a comme un QRM, euh... comme un sifflement qui, euh... qui navigue. Mais, euh... il se fait sentir parce que là, tu t'éloignes, en plus. Quand tu étais plus près, il n'y avait pas ce problème-là. Donc, là, on est... on n'est pas loin de... 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 de passer en USB, là. OK, parce que là, euh... je suis, euh... je suis, euh... je suis, euh... on va dire, un kilomètre après mon carré. Mon carré, Sainte-Colombe. D'accord, OK. Ouais, mais c'est... c'est pas mal, hein, quand même. Ça... ça marche bien, quoi. Est-ce que là, bon, là, j'ai regardé. Oui, tu m'as avec un sorti égo de 8-9, hein. Euh... j'ai zoomé sur le... sur le poste, là. Donc, euh... tu pourras voir directement, là, comment ça... comment ça se passe, ça, de mon côté. Mais bon, t'as vu, il est quand même un peu généreux, le commerce-maître, hein. Mais là, c'est... j'ose pas trop y toucher, puisque... enfin, non, enfin, je pense que... ouais, je vais le laisser comme ça. OK. Donc, euh... comment ça se contente, euh... je pense qu'on va pas créer, euh... en USB, là, hein, sur... voilà. Parce que là, euh... ça commence à... à... tu rentres à perdre. Tu commences à me perdre. Alors, celle-là, elle est bonne. Euh... OK, d'accord. Le... on reste sur le même, hein, de toute façon, là, sur le... le canal habituel du forum, hein. On reste... on reste là, mais on bascule juste en USB. Ah, OK, parce que, pour l'instant, euh... le studio, il reste... c'est euh... Bantiacte 2. Euh... bon, euh... la radio est à peu près, euh... encore à la baissée, mais, si tu veux, on est plus grand-être. Mais c'est vrai que tu dis qu'il y a un petit peu de QRL, euh... j'ai un peu tendance à tomber, là, tu vois ? Ah, ouais, tu vois, c'est... ça, c'est cette foutue colline, là, qui nous fait barrière entre les deux. C'est... tu vois un peu les problèmes que j'ai de ce côté-là à cause de... de la colline, là, qui est juste là à côté du QRL. C'est euh... c'est hallucinant, quand même. OK, euh... je vais peut-être mettre un petit peu plus de temps que toi, là, à basculer sur le même en USB. Car, euh... il faut que je bascule le... la chaudière, eh bien, en SSB, et que je baisse la puissance du TX. OK, à de suite. OK, voilà. Eh bien, là, ça doit développer un peu plus à l'autre côté, là. Tu m'entends mieux, là ? Pascal, tu es là ? Allô, Pascal ? Eh, Pascal ? Eh, Pascal ? Attention, Pascal. Attention, Pascal. Attention, Pascal. Attention, Pascal. Il est parti où, l'animal ? OK, alors, voilà. Voilà. Je vais me rendre compte que je n'avais pas réenclenché la vidéo. Euh... j'avais cru le faire, mais enfin, quand même, elle n'avait pas démarré. Euh... Ouais, OK. Non, parce que, du coup, j'avais coupé... j'avais coupé la vidéo. Euh... le temps de... euh... de se réaccorder à nouveau. Ah si ! Voilà, c'est la germie en route. Voilà. Donc, pour expliquer, eh bien, Pascal, je lui ai dit... je lui avais dit de... 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 de passer sur le même euh... euh... en USB. Donc, le canal habituel du forum. Voilà. Et... eh bien, lui, il était parti grimper carrément dans les supérieurs. Alors, on dit, forcément, euh... quand on n'est pas sur le même canal, on s'entend beaucoup moins bien. Oui, mais vous pouvez dire que euh... j'ai quand même euh... une excuse, c'est qu'on va changer mon pote de position. Il y a quelqu'un qui a osé de changer ton pote de position. Il y a quelqu'un qui a osé de le mettre... Eh, c'est là qu'on voit la différence entre ceux qui réfléchissent à l'envers et les autres à l'endroit. N'est-ce pas, Pascal ? Oui, mais moi, je te l'ai dit, hein, vous avez mis notre position-là à cause euh... euh... pour éviter de se tirer comme un malade sur le... sur le micro, tu vois. Euh... après euh... l'HP euh... Euh... ben, il n'était pas euh... contre euh... contre une paroi. Voilà, c'était pour bien entendre. Et puis euh... et puis euh... bon, la longueur du... du câble, c'est juste de l'endroit. Euh... longueur de câble, c'est micro, voilà. Ha ha ! Ouais, alors pour le HP euh... tu en passeras parce que tu es quand même sur au parlant extérieur, hein. Putain, hé, je l'ai vu mettre euh... l'ampère-mètre, hein. Ho ho ! Oh, yaya, tu verrais les bons qu'il fait, hein. Ok, ben alors euh... si tu veux euh... oui. Alors là, j'avais mis comme ça parce que j'ai encore 3000 HP euh... extérieur, voilà. Euh... ceci dit, là, je suis déjà vachement étonné. De toute façon, on s'entend déjà un petit peu plus loin que la dernière fois, voilà. Ah ouais, mais t'arrives à bien passer quand même, hein. Voilà, alors, oh putain, oui. Hé, j'ai l'aiguille qui va euh... Bon, je parle un petit peu fort. Ça, c'est mon défaut. J'en ai une qui est en train de me faire signe que oui, oui, c'est vrai, je confirme. Et du coup... Ah oui, tiens, hé, là, voilà, je suis en train de de... Là, on voit les deux vues mètres. Un qui s'affole énormément, qui va au-delà de 30 ampères. Et l'autre au-dessus, là, on voit, là, qui... Qui me donne des petites baisses, là, quand même, hein. Ah ouais, bah, ouais, euh... Bah, il faut voir aussi l'alimentation aussi, hein, peut-être, hein. Oui, mais je crois que... Ouais, sur... sur deux alimes. Pourquoi pas. Le poste sur une alime. Le... le... La chaudière sur une autre alime. Sur l'autre, sur la 30. Ouais, séparer les deux, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, il va falloir que... Ouais, je modifie ça, hein, ouais. Que... Que je divise, euh... Ah ouais, mais après, euh... Ouais, bon, peu importe. Euh... Ouais, il suffit que... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, je vois comment faire. Euh... Vu le branchement qui a été fait par la sainte propriétaire, je sépare simplement l'alimentation du poste de tout le reste. Euh... Comme ça, je garde... Je garde les vues maîtres, tout ça, là, sur le... sur l'alphalima. Ça sera beaucoup plus utile. Et le poste, eh... Euh... Eh bien, je... Il faut que je me refasse un nouveau bornage, là, derrière. Pour pouvoir le brancher sur l'autre alime, là, sur la... la 10-12 ampères. Ouais, ça peut le faire comme ça. Ah, mais ça... Ça... Ça fait... Ça fait deux alimentations à tourner en même temps, ça. Eh oui, eh... C'est vrai que... Euh... Ça sera quand même... Euh... Et puis ça sera quand même plus sûr que le... Sur... Sur... Sur une alime... Ouais, ouais. Alors, euh... J'ai... J'ai... J'ai un QRN derrière, je viens de me rendre compte qu'il arrive aussi fort que toi. Donc là, ça m'est difficile de te faire un report. Mais bon, tu passes... Tu passes bien, quand même, là, ça va, hein. C'est... C'est... C'est encore confortable, hein. Ok, de mon côté, je suis encore derrière... C'est un camion. T'as un camion ? Ouais, c'est un camion, là. Et euh... Si je vous découvre, euh... Je me traîne encore... C'est un camion. Ok. Ha, ha, ha. T'es peut-être en train de moustacher par la même occasion, non ? Euh... T'aperçois pas d'antenne sur le rétro. À marquer... C'est vrai que bien souvent... Moi, j'ai marqué un truc. Euh... Si les routiers espagnols, portugais, ils mettent les antennes sur les rétros, les routiers français, bien souvent, c'est derrière la cabine. Alors, ce qui fait qu'on... On voit pas toujours que... Quand les gens en assibillent, quoi. Ah, t'es dans les QRM, là, j'ai l'impression. Ah, je suis en train de te perdre, là. Je sais pas dans quelle zone tu es, là. Mais là, je suis en train de te perdre, là. Moi, je t'entends super bien, là. 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 Mais je suis en train de te perdre, là. Ouais, déjà, là. Ça passait déjà un petit peu mieux, là. Ouais, ça fait un peu chiant, parce que quand tu es... C'est un peu chiant, parce que quand tu es... C'est un peu chiant, tu te sens genre un peu chiant, peut-être. Parce que, évidemment, c'est bon. Euh... Il y a toujours cette petite balise, là, qui fait des vagues, là, derrière, là, de mon côté. Ce qui fait que, là, j'ai un petit peu de mal à te sortir, par moment, hein. Là, apparemment, tu dois être à nouveau dans un trou, là, hein. Oh Ah, je crois qu'il y a eu un br pää. avec les bus 713, la station, la caractère brequée, de la part de 14, Oscar Delta Romeo 001, Pascal, QRZ local d'Emir 18, qui est en ce moment sur la Dordogne, et de moi-même, 14, Oscar Delta Romeo 001, opérateur Rémi, QRZ local d'Aldi 33, qui est sur Sainte-Colombe, département 33, pas très loin de Sainte-Emilion. Je te perds complètement, je ne sais pas où tu es, là, j'ai monté d'un cran, là, je suis passé en position 3, DELCOM 3, non, 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 ce n'est pas pareil, j'ai du mal à t'entendre, j'ai tout qui est allumé, là, j'ai du mal à te sortir. Oui, j'ai le préampli qui est allumé en même temps, voilà, j'ai le préampli qui est allumé, je suis en position 3, donc là, je te donne un peu plus de confort, mais oui, là, tu peux quand même m'entendre. Je t'entends, je sais que tu parles derrière, mais là, je crois que, là, ça touche à la fin, là. Je te perds complètement, là, la fréquence n'est pas très propre, il y a une espèce de balise, là, je ne sais pas quoi, qui fait des vagues, là, derrière. Je l'ai entendu tout à l'heure un peu sur d'autres canaux, également. Là, je crois qu'on arrive à la limite, là, j'ai de plus en plus de mal à te sortir. Je crois que tu as dit que j'ai toujours une bonne radio, donc en s'éloignant, ça arrive en position 3, ça passe quand même correctement. Ah, c'est bon à savoir, ça. Ok, merci pour l'info. Moi, là, par contre, là, j'ai néanmoins de mal à te sortir. Il est temps que le B300P, là, revienne de réparation, que tu puisses, là, aussi, de ton côté, mettre un peu plus de confort. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris de ce que tu m'as dit. Là, tu es complètement dans les choux. Bon, ben, on va arrêter là, ce n'est pas la peine d'assister. Il est... Alors, attends deux secondes que je regarde un truc. Ok, c'est vu. Il est 7 heures. Donc, je vais te dire une bonne soirée. Et... Ah oui, tu viens demain soir. Ok, Pascal, bonne soirée à toi, les 2073, à toute ta petite famille, là, que tu rejoins, là-bas, sur la Dordogne. Et je te dis à demain soir. Ok, je réussis à te sortir un petit peu, Pascal. Ok, bonne soirée à toi, et à demain soir. Merci, bonne nuit également, si c'est bien ce que j'ai compris. Ok, bye bye, à demain. Alors, maintenant, ce que vous n'avez pas vu dans la vidéo, Pascal, il était bon le Ricard, hein ? Bon, ben, voilà, ça s'est fait. Ha, chi. Et après, cet après-midi, au niveau de sa voiture, on a passé un câble en 4 carrés qui va de la batterie à son poste, histoire d'améliorer son... c'est l'alimentation de son TX. Et donc, il a fallu faire un trou. À la masse et à la pointe roll, on a fait le trou entre la butaque et le moteur. Je ne vous dis pas la tête que Pascal faisait, sur le coup. Mais bon, le résultat est là. On branche le fil de masse. Donc, le fil bleu. Et, comme quoi, des fois, il y a des bugs. Le fil rouge, j'ai du nul fil bleu. Bon, tout s'est bien fait, au bout du compte. Tout marche très bien. Il n'y a pas de souci, comme vous avez pu m'entendre dans la vidéo. Et, le meilleur pour la fin, le chocolat, la ganette d'arroi, eh bien, c'était très bon. Merci, bonne soirée, à plus.